bonjour bonjour à tout le monde soyez le bienvenu sur cette live si je suis votre love coach mais avant de commencer on va d'abord écouter la musique qui deux minutes une minute pardon et puis on va rentrer dans le sujet que la paix du seigneur soit avec vous là où vous êtes ça dépend au moment où vous allez me voir ça dépend moi vous allez me suivre bonjour et bonsoir à tout le monde qui va suivre ces vidéos que la paix du seigneur soit avec vous je suis votre servante votre love coach qui est ici précisément en Belgique chef d'entreprise je suis conseillère et depuis depuis 2017 que c'est un don c'est un don c'est en moi et franchement et j'ai béni dieu de me donner ces dons là j'ai dit que dieu soit loué aujourd'hui on va parler sur un thème qui touche plus ou moins beaucoup tout le monde beaucoup presque tout le couple donc est-ce qu'un comment faire face à un homme qui veut boudre qui vous boudre ça peut être qu'une femme qui vous boudre aussi donc comment faire comment se comporter face à cette situation je vais donner deux et trois pistes pistes et on va savoir on va commencer à développer on va commencer à on va développer ensemble moi et vous mais avant cela prenez les tabourets si ça vous touche si c'est votre problème si c'est votre écart venez on va parler deux trois minutes et on va trouver solution ensemble mais n'oubliez pas de s'abonner n'oubliez pas de liker commentaire en dessous de la vidéo si la vidéo ne vous convient pas ça sert à rien de rester là je vais arrêter d'abord la musique donc ça sert à rien de rester là continuez votre chemin et moi je vais continuer la mienne que la paix du seigneur soit avec vous et on est aujourd'hui vraiment ici en europe il fait très chaud et il fait beau donc et je profite à cette occasion pour parler un peu avec vous ça fait quand même longtemps que je ne passe pas et je ne fais pas de live pourquoi parce que je n'ai pas le temps énormément je suis occupé par des clientes pas des commandes et par les appels répondre comme je suis encore seul je viens juste et débiter je suis toute seule donc petit à petit je vois nous mettre voile fait grâce on va avancer et on va commencer à reculter les gens pour qu'on travaille ensemble bon voilà aujourd'hui je vais parler sur quelque chose d'autre que la sexualité je sais que nous les gens aiment parler de la sexualité on m'envoie des messages oui ça va tu es où où il offre quoi tu es où voilà mais voici mais je viens d'habitant c'est l'été il faut quand même parler d'autres choses que la sexualité les couples et ça tourne pas seulement sur la sexualité le couple c'est tout 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 alors aujourd'hui je vais répondre à cette question que on m'avait envoyé ça fait quand même longtemps comment fait comment réagir face à quelqu'un qui veut boude ici ce n'est pas bouder de deux trois jours voilà non c'est vraiment quelqu'un qui veut boude une semaine et il va tirer deux semaines ou bien trois semaines un mois deux mois un homme ou bien une femme qui veut boude à tout moment et vous avez des hauts et des bas et donc et deux trois jours il est bien après deux trois jours il est mauvais et boude il est à son coin voilà parfois c'est lourd à supporter et si on n'est pas habitué à cet comportement ça va être très facile et dégérer et ça ça va être difficile à gérer pour la personne qui subit ça et ça va être aussi une cause de la séparation on va dire que non voilà le comportement ça ça ne me convient pas je préfère laisser et le couple va vraiment impérir parce que on n'a pas pu gérer vraiment cette problématique vraiment c'est une souffrance d'abord c'est souffrance pour la personne qui est en face c'est souffrance même pour la famille même parce que quand tu as une femme qui vous boude ou bien un homme qui vous passe son temps à bouder à chaque minute à chaque seconde parfois c'est vous avez envie de casser ou envie de dire que non bon voilà on s'arrête quoi voilà que ça s'arrête là et chacun prend son chemin mais quand on est en crise on a on est déjà les enfants on est en dieu on voit le mariage comme une autre tout avec une autre elle donc on voit pas les mariages même façon que les chrétiens voilà si tout si on a déjà mis une bague on a mis déjà une bague ce n'est pas le moment de dire que non je veux partir parce que ma femme me boude ou mon nom me boude non on peut partir au moment où on est encore dans le moment des fiançailles dans le moment des dot là on peut partir donc on a appliqué la famille et tout et tout voilà là on peut prendre notre clic clac on dit voilà on n'est pas encore jusqu'à la fin on peut s'arrêter là donc mais quand on est déjà avancé dans le jusqu'à que l'enfant et le pasteur vous avez déjà imposé la main ce n'est pas une raison de dire au revoir à votre femme ou au revoir à votre mari vraiment il faut avoir de la patience et la maturité donc pour que les couples aillent bien pour que les couples ça fonctionne ça demande aussi la tolérance ça demande aussi et c'est la maturité parce que vous savez quand on vient dans l'union quand on est ensemble quand on se met ensemble on ne connaît pas les caractères de chacun vous vous connaissez pas mon caractère moi non plus je connais pas votre caractère on est deux personnes différentes qu'on est unis on est unis alors on doit faire le maximum donc on doit se donner à 100% l'autre se donne et moi aussi je vais me donner et si on se donne nous deux vous allez voir que non chacun donne l'effort et le couple va aller vraiment très bien mais si l'effort est un côté et l'autre côté il n'y a pas d'effort et c'est le moment de se poser vraiment la question est ce que c'est ma place si tout surtout si on n'est pas encore vraiment mis la bague sur le doigt c'est moment de se poser la question est ce que ça c'est pour moi est que ça gérer avec ça trop loin est ce que ça il ya l'avenir est ce que ça après cinq ans donc il faut toujours et vous prenez le temps de se projeter d'ici cinq ans qu'est ce que je vais devenir avec ce caractère avec ce comportement d'ici dix ans est ce que je veux toujours supporter ça c'est ça c'est ça qui est vraiment très important à mettre dans votre tête à mettre vraiment à dix sur le chemin que vous allez prendre j'étire aussi votre attention que ici je ne viens pas ici pour et diviser les couples ce n'est pas mon souhait je ne divise pas le couple mais on essaie toujours d'avoir l'équilibre pour deux personnes il faut avoir cet équilibre pour que le couple aille bien moi dans ma façon de moi de penser je pense que si on est on est capable on est les enfants de dieu on se dit que non je vais mais dans un couple j'aime j'aime mon mari j'aime ma femme je vais être marié c'est parce qu'on a cette capacité de dire que non je veux supporter mais on est les hommes on a des faiblesses c'est là où le saint-esprit vient intervenir quand on est chrétien on a d'autres visions on a une autre façon de voir le couple mais quand on est mondial on n'a pas dieu en nous on a d'autres façons dit bon mon mari me boude alors je vais partir je pars je me casse non mais quand on est chrétienne on sait que non mon mari me boude on doit quand même prendre le temps de savoir le pourquoi qui se cache derrière ça c'est première chose vous devez prendre le temps de savoir le pourquoi parce que je répète encore chacun vient avec son caractère lui peut-être il est resté là bas je sais pas comment il a vécu il a de blessures le blessure et de blessures ou bien pas de blessures mais il a cette manque de maturité il faut savoir que ça c'est entre parenthèses ce n'est pas l'homme un homme qui met pantalon ça veut dire que non c'est un homme non il peut mettre un pantalon mais il n'a pas la maturité d'être marié même dans dans la bible apôtre et on a vu les apôtres c'est pas tout le monde qui était marié le mariage ça se donne pas à tout le monde il y a ceux qui ont la capacité de supporter il y a ceux qui n'ont pas la capacité de supporter l'autre c'est pas parce que non j'ai pris la décision de dire que non je vais plus me marier je vais pas me marier que ça veut dire que je vais aller en enfer ou je fais la débauche ou bien non ça veut dire que moi j'ai vu que non ça n'allait pas ça ne va pas je préfère me consacrer à dieu et je vais rester avec mon dieu si vous marchez selon ce qui est écrit dans la parole de dieu maintenant maintenant si vous avez devant vous vous avez fait le choix de dire que oui moi je vais être je vais vivre avec quelqu'un avec une femme avec un homme et si vous passez votre temps à bouder la personne qui est en face de vous doit prendre le temps de dire pourquoi elle se boude pourquoi mon mari boude beaucoup pourquoi ma femme boude vous devez connaître le pourquoi attention ça peut être à cause de votre comportement qui peut l'envoyer aussi de bouder parce qu'il réclame quelque chose et vous ne donnez pas ou bien je sais pas voilà quoi et cette chose ça rentre ça sort ou bien il vous a demandé de faire quelque chose et vous ne réagissez pas et ça aussi il a le droit de bouder mais si au cas où ce n'est pas ça il boude parce que tu as laissé un verre là il boude parce que tu vous avez parlé quelque chose et je sais pas quoi il boude ça carrément c'est ça que je suis en tête d'évoquer il ya les hommes qui sont comme ça il ya les femmes qui sont comme ça il passe leur temps à bouder pour les autres il met les autres mal à l'aise première chose quand tu vas toi qui ne boude pas qui est en face tu dois faire un effort de connaître le pourquoi l'autre la boude est ce que il a bouder parce que j'ai fait quelque chose je te pose la question je fais quelque chose de mauvais est ce que c'est ce comportement depuis qu'on a commencé là les lignons j'ai constaté que et qu'il est comme ça il boude à chaque moment à chaque quelque chose il boude est ce qu'il est comme ça si il est comme ça tu le mets entre parenthèses maintenant tu viens asseyez vous mais si il n'est pas comme ça il boude parce qu'il vous a demandé quelque chose et c'est quelque chose là vous n'arrivez pas à le satisfaire c'est le moment de dire que non il faut dévisser un peu vous devez dévisser un peu la relation pour dire que non devant moi j'ai un homme ou bien une femme qui me demande quelque chose si vous voulez vraiment réellement que votre relation aille bien si vous voulez vraiment réellement qu'il ya une bonne ambiance dans la famille l'autre va dire être compréhensif parce qu'il faut la patience l'amour s'accompagne toujours avec la patience on peut pas aimer quelqu'un ça patiente non vous devez aimer l'amour ça part avec la patience et le pardon mais ça veut dire pas que je te pardonne à chaque fois je deviens bête et chaque fois quand tu boude c'est moi qui va aller vers toi pour te dire qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe non c'est pas ça quand quelqu'un vous boude parce qu'il est comme ça première chose j'ai dit quoi il faut savoir le pourquoi si vous connaissez que non il est comme ça c'est manque de maturité prenez chose c'est un manque de maturité vous devez savoir que non vous avez un enfant devant vous donc on gère l'enfant donc quand vous allez gérer que ça soit votre homme que ce soit votre femme ne rentrez pas dans son jeu ça c'est deuxième chose ne rentrez pas dans le jeu que non oui il boude moi aussi je vais bouder non ça vous laissez vraiment et place à la place place à la tentation au diable et je voulais dire parce que quand quelqu'un boude la communication il n'y a pas quand quelqu'un boude il vous boude il n'y a pas la communication toi tu es de l'autre côté et l'autre et l'autre côté et l'ambiance est mauvaise on ne vient pas dans le couple pour mettre l'autre chaque fois mal à l'aise il ya beaucoup de maladies là j'avance il ya la tension il perd tension il ya beaucoup de maladesion madame pardon maladie qui touche vraiment le coeur que tu passes ton temps à réfléchir à réfléchir pourquoi ma femme boude pourquoi mon mari boude pourquoi ça pourquoi ça on a pris ces temps là ou soit tu conduis tu te conduis court tu m'as comme une mature un homme une femme responsable qui sait ce qu'elle fait ou soit ou soit moi j'ai dit tu prends tes clics et claques passé midi à 14 heures tu vas tu as hanté des gâtés la vie de l'autre tu gâches la vie de l'autre donc on sait ce que tu es deuxième chose il faut pas rentrer dans le jeu de dire celui là il m'a fait ça moi aussi je vais le faire non ne rentre pas ça rester calme toi qui ne boude pas rester calme et parle lui comme tu fais tu lui parles correctement ne rentrer pas dans son jeu pour tirer non aller vers lui ne lui posez pas la question et qu'est ce qui se passe non tu lui dis sincèrement que non je comprends ta réaction la façon que tu réagis mais les dialogues est là si tu veux parler on va parler si tu veux communiquer on va discuter ensemble mais si tu n'as pas envie je comprends aussi ta décision point il faut pas aller chaque fois de dire oui on va parler oui on va parler oui on va parler il faut savoir que la personne qui boude d'abord ce manque de maturité 2 il cherchait à vous montez dessus contrôler donc toujours la relation et c'est une façon de manipulation donc quand un homme commence à manipuler sa femme ou bien la femme commence à manipuler pour avoir le pouvoir de contrôle ça il ya déjà une souffrance donc vous devez être très fort en mental celle qui subit l'autre vous devez être forte s'il ya l'amour bien sûr donc on peut pas parler s'il n'y a pas l'amour si vous vous aimez vraiment l'homme là vous aimez vraiment la femme là donc vous devez être forte en disant que moi je vais quand même la supporter donc première chose on sait comment il est ne rentre pas dans son dans son jeu et puis et fait continuer à faire votre tâche quotidienne que vous faisiez tout le jour ça veut dire si vous avez des sorties sorties si vous avez les projets fais les projets si vous avez les amis à le manger fais les donc n'arrêtez pas parce que qu'est ce que lui veut la personne qui vous manipule là il veut quoi puisqu'il veut prendre le pouvoir il va bouder il va pas parler et comme il va pas parler c'est que non quand je ne parle pas excuse moi quand je ne parle pas ça va vous toucher ça va te toucher tu vas faire quoi tu vas tomber dans son dans sa piège là dans la piège qui est dans sa piège qu'il a qu'il a qu'il qui est qu'il a mis en place et toi tu vas venir tu vas tomber dessus pour éviter ça c'est pour ça que j'ai dit ne lui poser même pas la question parce que quand tu lui pose la question ça va le faire agrandir ça ça va les faire ses envies là de te dire oui je vais quand même continuer parce qu'elle me pose la question chaque fois elle vient faire moi non 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 dans une relation on ne souplie pas moi j'ai dit je ne souplie pas il faut pas souplier quelqu'un pour qu'il reste avec vous non comment une femme tu vas aller souplier quelqu'un qui reste avec toi ou bien un homme tu vas souplier est ce que quand on a commencé j'étais forcé j'étais pas forcé j'étais pas forcé tu m'as pas forcé on s'est aimé voilà on a vu que non on s'aime il ya de l'amour on s'est mis d'accord on reste ensemble mais si ça ne va pas tu commences à bouder il n'y a pas encore la bague mon dieu on va aller avec ça jusqu'à où s'il y a un moment si on parle il n'y a pas de solution chacun va prendre sa route là je dis que non chacun prend sa route parce qu'il n'y a pas de solution mais si vous dites que non qu'on soit le code sarah je préfère je vais vraiment l'affronter c'est la solution que je suis en tête de vous donner les pistes donc première piste ne rentrez pas de savoir pourquoi et deuxième ne rentrez pas dans son jeu continuer à faire ce que vous avez votre et si vous avez des projets à faire fait les et quatrième chose que je vais vous conseiller ici c'est vraiment de mettre fin à cette à cette attitude ce comportement là vous lui dites que non vraiment et là maintenant je suis prêt à parler avec vous avec toi parce que votre mari ou votre femme vous allez pas dire vous je suis prêt à parler à discuter avec toi et à trouver une solution ensemble par rapport au problème qui te dérange parce qu'il n'y a pas la communication moi je veux pas tomber malade à cause des non même toi non plus tu veux pas tomber malade à cause de moi non donc on va parler et si on trouve pas la solution alors on envisage d'autres choses mais chaque problème il ya une solution je pense moi moi je pense que chaque problème a une solution donc on va parler pour trouver si dans une union il n'y a pas le dialogue c'est déjà mort c'est déjà mort c'est déjà mort quatre et cinquième chose et toi qui est qui subit ça vous devez prendre la distance quand il boude tu prends la distance la distance ça veut dire quoi tu prends ta distance tu t'éloignes un peu prends un livre lire et si vous êtes au salon il est là il parle pas toi tu as tu es de l'autre côté et tout et tout prenez le temps monte je sais pas va dans la chambre montre et sort dehors je sais pas où je sais pas comment vous êtes dans votre maison prenez la distance prenez la distance prends le temps d'aller faire le sport prend le temps d'aller voir les amis prend le temps de sortir prend le temps de faire ce que tu as envie de faire prend le temps voilà parce que je vois il y a d'autres même et qui pense que non c'est à cause de toi parce qu'il va dire oui c'est à cause de toi que je j'ai réagi comme ça il commence à te culpabiliser et si toi tu ne sais pas tu vas rentrer dedans tu vas rentrer dedans oui c'est à cause de moi qu'il est comme ça ok non c'est la façon c'est une manipulateur qui est là ou une manipulatrice qui est là devant vous ils cherchent à vous manipuler ils cherchent à vous détruire et il faut pas accepter quelqu'un vient vous détruire votre vie on vu qu'une seule fois moi j'ai dit le coeur là on ne joue pas avec le coeur le coeur ce n'est pas on ne donne pas le coeur à n'importe qui quand un homme n'est pas mature quand une femme n'est pas mature s'il te plaît réfléchir ne rentre pas dans une union parce que j'ai envie de rentrer je j'ai envie de voir des choses j'ai envie qu'on me voit que je suis une femme comme tout le monde non non rentre parce que tu heureux parce que dans l'union il faut il ya cette jouissance de bonheur je fais les efforts tu fais les efforts je l'ai dit je souligne bien dans tous les couples il ya les problèmes il ya les hauts et les bas mais il faut qu'il ya la maturité mais tant que tu as quelqu'un qui est devant toi qui te boude qui manque qui a manque déjà qui manque déjà un manque de la maturité donc il faut vraiment l'indiquer tu l'indique première chose ne rentre pas dans ce jeu deuxième chose tu continues à faire ce que tu as envie de faire troisième chose tu l'appelles tu le mets oui j'ai compris c'est que j'ai ta souffrance et tu veux qu'on en parle juste je suis là pour l'ouverture quatrième chose donne la distance entre toi et la personne qui te boude et cinquième chose ne pensez pas que c'est ta faute non ce n'est pas ta faute à toi ce n'est pas ta faute qu'il est comme ça il est venu avec son éducation de l'année ça n'est pas ta faute donc c'est à toi de mettre dans ta tête que non ça ce n'est pas ma faute ce n'est pas ma faute il est comme ça et si ça continue allez voir les spécialistes si vous vous aimez allez voir quelqu'un conseillère qui va vous conseiller votre pasteur par exemple votre quelqu'un parce que moi je dis il faut pas aller voir votre maman la maman la maman à lui il va prendre part ta maman à toi il va pas il va prendre aussi part de toi donc il faut avoir il faut voir que son ami c'est pire ta copine c'est pire aussi il faut aller voir quelqu'un qui sera neutre dans cette problématique je pense que j'ai répondu je pense que j'ai répondu et je pense que je vais nous donner la grâce comme on est en juillet on aura le temps de partager ce point qui est vraiment important dans le couple prenez le temps de prier prenez le temps de chercher la volonté de dieu parce qu'il n'y a pas le mariage sans la parole de dieu c'est dieu le saint esprit qui vient qui nous guide qui nous donne cette force et de dire que oui je vais pardonner mon mari je vais aller vers lui malgré que non il est comme il est mais je vais quand même lui pardonner et il y a l'amour mais si vous ne priez pas vous êtes dans la distraction ma sœur tu vas souffrir que la paix du seigneur soit à vous et on se voit prochainement c'est votre love coach n'oubliez pas de s'abonner n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de commenter n'oubliez pas de laisser commentaire que la paix du seigneur soit avec vous merci je suis désormais